Salut, c'est Dans la Poche, nous sommes à l'Athénée provinciale de Leuze et aujourd'hui je vous emmène à la découverte du projet Alan Turing. Depuis le Covid, il y a eu du changement à l'Athénée provinciale de Leuze. Les élèves ont appris à travailler à distance et aujourd'hui c'est un animateur qui a pris la place du prof de maths. Bonjour, je m'appelle Philippe Baraduc et je suis ici en tant que coordinateur du projet Alan Turing. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ? Alors on programme des robots. Le projet s'appelle Alan Turing, c'est aussi en référence à Alan Turing qui lui est considéré comme le père de l'informatique. C'est quoi programmer ? Oh là, Loan tu peux répondre ? Mais je ne sais pas ! L'idée de ce projet est venue parce qu'à l'origine j'ai eu une formation supérieure en intelligence artificielle et en transfert de savoir et nouvelles technologies. L'objectif c'est justement de faire un transfert de connaissances et de compétences en direction des jeunes pour qu'ils puissent s'approprier tous ces outils numériques qu'ils utilisent tous les jours sans savoir forcément ce qu'il y a derrière. Ça change du cours de maths ? Oui, puisqu'on apprend différemment et c'est mieux. Puisque c'est sur des... comment dire ? On fait des jeux donc on apprend plus facilement. Maintenant quand on voit les maths d'une façon traditionnelle, c'est toujours, on va dire, un peu toujours la même chose. On est dans l'abstrait, on ne voit que des chiffres qui au bout du compte, on ne sait pas vraiment où ça nous mène. Là on voit qu'au final quand on respecte un ordre chronologique d'opération, on arrive à avoir un programme et on voit en fait tout ce qu'on a fait dans la programmation qui s'active sur la machine. Tu crois que ça va te servir à quelque chose ? Quand on devra faire peut-être des stages ou quoi, quand on nous demandera de faire des choses sur les ordinateurs, on sera peut-être des choses que les autres ne sauront pas. Comme ça aussi, quand ils sauront comment ça fonctionne, et bien plus tard pour les choix de société qu'ils vont devoir poser, puisqu'ils vont grandir, ils sont en première année, ils vont devenir adultes et ils devront certainement voter des lois, enfin on ne sait pas encore lesquelles, mais des nouvelles choses qui vont arriver et devront peser de tout leur poids de citoyens. Et donc ce projet leur donne aussi des outils dans ce sens-là. Selon toi, ce serait une bonne idée de remplacer les profs par des robots ? Non, ce ne serait pas une bonne idée. Sinon, les profs ne gagneront rien, ils ne sauront pas faire leur vie et ils perdraient leur emploi. J'attends que les profs viennent ici, ils adorent faire ce métier, et pas juste pour gagner leur vie. Au revoir, bonne semaine ! Au revoir ! Ici, à Leuze, comme ailleurs, il y a sans doute des élèves qui viennent à l'école en train. Le train, c'est bien pratique, mais ça peut être aussi très dangereux. Infrabel a mené une action de sensibilisation à l'athénée provinciale de Morlanoui. Voyageurs pressés, promeneurs imprudents, l'année dernière, 5 personnes ont perdu la vie en traversant les rails. Suffisant pour qu'Infrabel, le gestionnaire de réseau, relance une campagne de sensibilisation à la sécurité. Avec le Covid, on a malheureusement été contraints d'interrompre la sensibilisation dans les écoles. On recommence aujourd'hui à Morlanoui, parce que Morlanoui, c'est un endroit où on observe de nombreuses intrusions sur le domaine ferroviaire. Donc on trouvait que c'était important de venir dans une classe de secondaire. D'autant qu'à Morlanoui, la plupart des élèves de l'athénée provinciale empruntent la passerelle qui enjambe la voie ferrée pour se rendre en classe. Les jeunes sont des usagers à risque, effectivement, puisqu'ils pensent qu'en traversant d'un quai à l'autre et qu'ils ne voient pas le train, ils pensent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Mais un train peut arriver extrêmement vite. Si vous tournez le dos à un train, quand vous l'entendrez, il sera déjà près de vous, il sera trop tard. Il faut savoir qu'entre le fait de l'entendre et de le voir, il y a à peine 3 secondes. Donc c'est très rapide. Quelqu'un qui n'est pas attentif, il est déjà trop tard. C'est une réalité dure à entendre, mais c'est une réalité que nous observons chaque année. Face à cette réalité, Infrabel alterne le bâton. Si vous traversez les voies, c'est interdit, vous encourrez de lourdes amendes de 300 à 500 euros. Et la carotte sous la forme d'un jeu. L'objectif, c'est vraiment de leur apprendre les règles à adopter aux abords des voies de manière ludique. Et aussi qu'ils puissent percevoir quels sont les comportements inadéquats qu'ils pourraient adopter aux abords des voies et des passages à niveau. Par exemple ? Leur apprendre à ne pas courir sur les quais. Leur apprendre à attendre que la barrière, le feu blanc et que le ding-ding-ding ne fonctionnent plus pour traverser un passage à l'éneau. C'est vraiment l'ensemble des règles pour ne pas avoir de soucis aux abords des voies. Qu'est-ce que tu as appris ici ? Je le savais déjà, il ne faut pas traverser les règles de train. On peut se faire aspirer aussi, ce qui peut être très dangereux. Et on peut mourir aussi. Parfois, il y a des petites lignes jaunes qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas se faire aspirer justement. Toi, tu as déjà pris des libertés avec la réglementation, explique-moi ça. Pas vraiment, mais parce que les barrières, elles étaient ouvertes. Du coup, j'ai pu passer. Et qu'est-ce que tu aurais dû faire ? J'aurais dû attendre que le feu soit blanc. Après, j'aurais pu passer. Une erreur qu'à l'avenir, Adil ne commettra plus, car même lorsqu'il se termine bien, un incident sur la voie peut avoir de lourdes conséquences. À savoir, 84 euros par minute de retard de train. Donc, un train, une minute 84 euros. Quand il y a une accumulation, la facture peut être très lourde. L'année dernière, la province de Hainaut, en collaboration avec plusieurs centres culturels, lançait une bourse aux artistes énuyés. On a rencontré l'un des lauréats de cette bourse. Il s'appelle Sylvain Patte. Une petite maison perdue dans la campagne, que rien ne distingue. Hormis un léger panache de fumée qui ne trompe pas. Nous survolons l'atelier du sculpteur Sylvain Patte. Voilà, bonjour. Ici, c'est chez moi. C'est dans mon atelier, ciel ouvert en plus. Primar Jaffre, René-Gossely. Et donc, je peux vous présenter ou vous montrer quelques de mes travaux. Là, je suis complètement dans un gros chantier, dans même plusieurs. Le mieux, c'est que vous me suivez, on peut faire un petit tour. Attention aux pieds, attention aux poules. Alors là, je suis en train de travailler sur une sculpture à plusieurs éléments, qui est un petit peu dans la même idée que les pièces en superposition, qui sont ici. Après, tout dépend comment on le perçoit. C'est un jeu de gravité, d'équilibre. Certains vont dire que c'est un déséquilibre. Certains vont dire que c'est un équilibre. Ça, c'est tout dépend comment la personne le perçoit. Et bon, elle fait écho aussi à la société aujourd'hui, qui nous montre qu'il parfois est instable. Mais bon, voilà, qu'il y a des bases quand même assez solides pour le moment. Issue des entrailles de la terre et close à la lumière, les œuvres de Sylvain Patte explorent le rapport de force entre l'homme et la nature. La pierre, il y a un truc assez mystique. C'est que quand on la travaille, on se rend compte quand même que c'est une matière qui a au moins la pierre bleue, 360 millions d'années. Donc, il y a un rapport avec la nature qui est assez costaud. Et donc, moi, je ne veux pas dire que je suis tombé dedans, mais c'est une rencontre. J'ai rencontré un sculpteur un jour sur un événement. Je crois que je me suis vu lui vieux. Et il m'a donné l'amour de son travail. Et le lendemain, j'ai acheté une machine et puis des outils. J'ai commencé à m'intéresser. Et tout d'un coup, je suis devenu sculpteur. Témoin de ce mariage, c'est « Alliance de pierre », la première œuvre de Sylvain. Depuis, il y en a eu bien d'autres, comme cet hommage aux combattants de 14-18. La pièce s'appelle « Acoustic Wave ». Donc, j'ai repris les sons d'une mitraillette dans un programme WaveLab à l'époque et qui retranscrit vraiment les sons de coup de mitraillette. Mais on a l'impression aussi que c'est des blocs qui ont été mis les uns les autres. Mais si on fait attention, si vous allez derrière, vous allez rapercevoir que c'est juste un monobloc. Mais Sylvain ne fait pas que dans le monumental. Il a aussi pétrifié une paire de baskets Adidas et dans un tout autre style, customisé, une carte de pointage. C'est une bourse à la création que j'ai gagnée avec le Haino et avec l'Eden. Et mon idée était de faire, justement, ça faisait un petit temps que j'avais envie de faire de la carte de chômage Gold, que j'ai appelée le Graal. « L'idée de base, c'est vraiment, je pense que tous nos voisins, France ou si tu vas plus loin, en Afrique, quand ils entendent que notre sécurité sociale peut aller parfois jusqu'à des 1000, 1500 euros, les gens pensent que c'est vraiment l'Eldorado. Mais en fait, c'est l'inverse, c'est une précarité. » En 2022, la province de Haino a relancé la bourse aux artistes. Ce n'est peut-être pas le Graal, mais quand même un coup de pouce bienvenu pour des créateurs malmenés par le Covid. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, taillez votre pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada